Alors, il existe trois niveaux de conscience, trois états de conscience. Après, il y a plusieurs niveaux, etc. Bon, c'est vaste, mais on va dire, il y a trois états de conscience en général, auxquels un certain nombre d'individus va être dirigé vers cet état. Donc, le premier état de conscience est la conscience ordinaire. Alors, la conscience ordinaire est l'état dans lequel la majeure partie des personnes sont. C'est-à-dire que la personne va percevoir la réalité sans se questionner. Sa perception va être limitée par des schémas préétablis par rapport à son éducation, par rapport à des préjugés, par rapport à des habitudes, par rapport à ce qu'elle a appris durant sa temps de l'enfance. Donc, elle va continuer à répéter un certain nombre de choses sans se questionner, sans chercher à aller au-delà de ce qui a été appris, etc. Et c'est ce qu'on va dire, non, on va dire que ce genre d'individu est normal. Or, pour moi, ils ne sont pas normaux. Mais bon, c'est ma vision à moi. Comment je pourrais, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus ? C'est-à-dire qu'elle va agir et plus comme cela, c'est de crainte de ne pas pouvoir faire plus, de crainte de ne pas sortir de sa zone de confort. C'est plus la peur qui va faire agir un individu comme ça. Je ne vois pas d'autre chose, en fait. Donc, est-ce que ce genre d'individu est heureux non plus ? Non plus. Être normal, faire ce qu'on te dit de faire, alors que tu sais que tu peux faire plus, etc. parce que la normalité veut que les choses se passent ainsi et ce qu'on t'a fait comprendre, ce qu'on t'a appris. les gens de ton entourage, ce qu'ils ont voulu, te faire entrer dans le crâne, en fait. Et donc, c'est avancer, sans plus ni moins, sans chercher à savoir plus, et répéter, agir, on va dire, excuse-moi le terme, comme un mouton. C'est ça. Parce que c'est ou comme un mouton ou comme un robot, en fait. Comme si on t'avait programmé à faire quelque chose et tu le fais, même si au fond de toi, il y a des choses qui te poussent dans les questionnements, etc. mais de crainte de te retrouver dans une situation nouvelle et de sortir de ce qui t'a été dessiné, etc. et bien, c'est le coup, c'est pas le, on va pas dire, tu te sens à ce moment-là perdu, je sais pas quelle toute sorte d'adjectif que je peux trouver parce que c'est hors normes et donc tu vas plus te sentir à ton aise, etc. Mais, fort heureusement, je pense depuis un petit bout de temps quand même, les choses commencent à changer réellement et beaucoup de ce genre de personnes-là, au contraire, sont dans le questionnement et justement, commencent à se diriger vers un autre niveau de conscience. Et c'est plus que je leur souhaite. Donc, sinon, il y a la conscience pathologique, je dirais, ce qu'on dit en sophrologie, mais je dirais plus le niveau de conscience qu'on voit un certain nombre de choses plus que la conscience ordinaire, mais par rapport à différents éléments perturbateurs la réalité perçue, elle est altérée par la maladie, par les blessures, par... par les blessures, par les chocs émotionnels, etc. Et justement, tous ces éléments-là vont t'empêcher, même si tu perçois quand même, mais il va falloir effectuer une guérison pour justement continuer sur cette lancée et percevoir la réalité d'une manière tout autre, même mieux que le premier aperçu que tu as eu, en fait. Et le troisième état, c'est la conscience sophrologique, c'est-à-dire... c'est un état de conscience qui est expérimenté par la recherche de l'harmonie, de l'harmonie de mon corps et esprit. Mais pour obtenir cette harmonie-là, il y a un entraînement qui doit être fait de manière constante jusqu'à ce que ça devienne une habitude. et cet entraînement-là va te permettre de développer de manière progressive et durable cet état de conscience jusqu'à ce que ça devienne permanent. et cet état permet d'élever la conscience de soi, déjà, de ses émotions, d'être à l'écoute de son corps, c'est ce que je répète constamment, et l'écoute des autres et de son environnement. Et justement, dans l'entraînement pour avoir cet état de conscience, tout va être changé. J'en ai déjà discuté. Tout va être changé sur sa façon de voir les choses, s'alimenter, être contactable avec la nature, toutes sortes de choses qui vont te permettre d'être en harmonie avec ton corps et ton esprit afin de vivre au mieux. chaque nuit de tous les jours et en étant également dans l'instant présent. Voilà. Je pense avoir un petit peu tout dit. à l'heure du tout.